Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du résumé d'un livre, un livre que j'ai lu pendant un petit moment, La Pierre Jaune de Geoffroy Le Guichet. J'espère que je prononce bien le nom. Donc c'est un livre, donc 400 pages, qui explique de manière fictive qu'est-ce qui se passerait si on avait un avion qui se crachait sur la piscine D du centre nucléaire de la Hague, donc au niveau de la Normandie. Donc c'est vraiment dans le cadre d'une hypothèse, ok ? Donc tous ceux qui ont un petit peu réagi par rapport aux deux vidéos sur le nucléaire que j'ai fait sur ma chaîne, je fais simplement le résumé du livre. Alors là j'explique un petit peu grossièrement ce qui s'y se passe, ok ? Donc tout ce qui concerne les blogs et tout T-Quenti, bon, on verra par la suite. Donc en gros, le livre, franchement très intéressant, très simple à lire, on rentre bien dans l'histoire, c'est assez facile. En gros, on suit l'aventure, si l'on peut dire, d'un flic, donc d'un flic anglais, qui est au niveau des stupes au début, et ensuite il est déplacé sur une affaire, donc en France, parce qu'il y a un ou plusieurs flics qui se sont fait tabasser par des gars à une manifestation. en gros, c'est ça le précurseur de l'histoire. Mais en gros, bon, les gars, ils étaient vraiment au PLS, quoi. Et du coup, les anglais veulent avoir les noms de ces deux types, parce que ça s'est passé lors d'une manifestation assez radicale, et il n'y avait pas les visages des gens, donc ils avaient tous des foulards, et voilà. En gros, donc à la suite de ça, on apprend que les personnes qui ont frappé les flics, c'est des personnes qui sont au niveau donc de la Bretagne, dans le sud de la Bretagne, sur l'île de la presqu'île de Rius, donc dans la Bretagne, au niveau du village de Saint-Gildas en Rius. J'espère que je prononce bien également. Et en gros, donc, le gars, donc Jack, ce flic-là, il arrive à rentrer dans tout cet écosystème avec les jauniens, qu'on appelle donc les militants, donc dans cette histoire, s'appellent les jauniens, ok. En gros, Jack arrive à aller dans ce village-là avec tous les jauniens, parce que justement, il a sauvé Ixos, donc c'est un mec qui avait été chopé par les flics lors de cette manifestation même. Et en gros, donc Ixos a toute sa... sa redevance, si on peut dire, je ne sais même pas si c'est ça le mot, mais en gros, il est satisfait du coup de ne pas s'être fait choper par les flics. Et du coup, Ixos, enfin voilà, un vide-ja qui a resté un moment. En gros, donc il reste pendant une petite période là, pendant, donc normalement, il ne pouvait rester que pendant deux semaines. Le problème, c'est que dans cette deuxième semaine, on a du coup, bam, l'attentat, le plus gros attentat du sort de l'humanité, donc sur l'usine de la Hague de Normandie, voilà, donc de la Hague. Donc en gros, donc les jauniers ont un petit peu l'actualité en direct, comme vous avez pu voir sur l'équivalent du Covid-19 avec l'actualité en continu, les vidéos et tout. En gros, ça tourne, tout ça, vous avez, on a toute l'information de, voilà, d'un avion qui s'est crashé, ça crame, ça fait un énorme nuage de fumée noire, qui est appelé le Black Ghost, le Fantôme Noir, et qui au final se déplace un peu, on ne sait pas trop, après au final, on se rend compte qu'il se déplace vers les jauniens, donc, voilà, qui traversent la Normandie et tout, et qui, au final, bah voilà, les autorités françaises décident de, voilà, provoquer une évacuation de toute la Bretagne au bout d'un certain temps, parce que, voilà, il y a un certain nombre de problèmes par rapport au nucléaire, qui fait que il y a tellement de substances différentes qui étaient stockées à cet endroit-là, en plus du tyrosine de l'avion, et de tout ça, qui font qu'il y a énormément de choses qui parlent de l'atmosphère, et on a genre, à un moment, une actualité du style de, qui explique qu'il y a un gars qui a filmé, entre guillemets, des morts vivants dans un hôpital de la Hague, des gens qui avaient la peau pelée, qui étaient ensanglantés, des hommes, des femmes, des enfants, enfin, un bordel monstre, des morts en cascade à ce niveau-là, donc voilà, le président, chefs des armées et autres, décident de provoquer toute l'évacuation de la Bretagne, de la Normandie également, et d'avoir une zone tampon sur ça, de 50 km, en gros, ce qui s'explique, c'est que la Hague est située à environ 300 km de Londres, de Paris, et de Saint-Gildas-de-Rius, donc, où il y a les jauniens qui sont, donc, ils sont tous à point équidistant, et ça, c'est le bordel à ce niveau-là. Donc, l'histoire évolue, au final, au vu du problème, les jauniens décident de rester sur place, malgré quelques-uns, dont, par exemple, Eva, qui décide de partir, donc, Jack l'emmène à une gare pour se barrer du coin, en fait, tout simplement. Il y a un certain nombre de personnages dans l'histoire, je lui donnerai un petit peu des noms, de temps en temps, mais, bon, voilà, au cas où vous balisez le livre, c'est hyper cool. Un livre qui coûte 20 euros, d'ailleurs. Et du coup, donc, ces personnages-là, décident de rester sur place, directement dans leur caravane, dans le camping où ils sont, dans le squat qu'ils ont actuellement, sur un terrain, mais qui leur appartiennent. Donc, les jauniens restent sur place. Ce qu'ils se rendent compte, c'est que, donc, au bout de quelques jours, il se met à pleuvoir, donc, au bout du troisième, quatrième jour, il se met à pleuvoir, et ils entendent un cri sourd, donc, Jack et un autre, et en fait, ils se rendent compte que la pluie est acide. Ils sortent, et ils ne le savaient pas, donc, ils sont cramés un peu au bras, et tout, Jack. Le lendemain, on a donc, un des personnages principaux, donc, Ixos, qui avait été sauvé par Jack, qui rentre complètement éclaté, parce qu'il a passé une nuit dehors, il n'était pas bourré, mais juste parce qu'il a la pluie acide, voilà, et tout. Énormément blessé, au final, donc, la journée passe, et dans la nuit, bah, il meurt. pour qu'il ait laissé tel quel, parce qu'il est hautement radioactif, du coup. Donc, c'est assez le problème sur ça. Donc, au final, par rapport à ça, l'État français indique, donc, à tous ceux qui sont dans cette zone-là, donc, de Bretagne, Normandie, dans toute la partie ouest de la France, si je ne me trompe pas, donc, toute la partie gauche, si on se met en vue satellite, entre guillemets, de se recouvrir entièrement le corps, parce que l'inconvénient du nucléaire, c'est que, en tout cas, en cas de catastrophe, ok, restons cool, je parle en cas de catastrophe, et dans ce cadre-là du livre, ok, du coup, dans le cadre où il y ait une partie des radiations qui soit dans l'atmosphère, le problème, c'est que, les radiations entrent dans le corps, et du coup, c'est gravement la merde à ce niveau-là. Du coup, ce qui est conseillé, c'est pour se protéger de ça, si jamais on a le doute, qu'on ne sait pas si on a été en contact avec des radiations ou non, de se recouvrir entièrement le corps de vêtements, et d'avoir, voilà, un maximum de protection au visage, aux cheveux, aux bras, aux mains, au corps en entier, et de, voilà, se recouvrir de multiples couches de vêtements pour limiter la radiation, plus, au cas où, carrément de venir, de sortir avec un casque de moto pour être sûr d'être, voilà, complètement protégé à ce niveau-là. Donc, voilà pour un petit peu les recommandations au début qui sont annoncées, petit à petit, c'est un peu compliqué, on va dire que, pour suivre l'information et les recommandations, il est indiqué de suivre le Twitter de la préfecture, du coup, de la partie de la Bretagne et tout, en tout cas, dans le livre, c'est comme ça que c'est expliqué. Et en gros, à un moment donné, il parle de, donc, de la radiation, d'un point de vue plus personnel, qui fait que, si jamais tu as été en contact, que tu es sûr que tu as été en contact, ou non, mais limite, tu es dans le doute, de complètement se raser les poils du corps, donc, cheveux, son style, bah, partout, tous les poils en extérieur du corps pour évacuer les faibles radiations qui s'emmagasineraient dans les poils à l'extérieur du corps, donc de se raser. Également, de prendre des iodures de potassium, donc, j'en ai parlé, donc, dans deux vidéos sur ma chaîne, c'est des iodures de potassium, donc, ça permet de saturer sa thyroïde en iodes non radioactifs, donc, c'est une glande qu'on a au niveau du cou, enfin, dans la partie du cou, et, justement, d'éviter d'avoir, voilà, une partie de ces radiations qui soit dans le corps. Et en gros, ce qu'il explique dans le livre, c'est que, voilà, justement, il y aurait tout un nouveau protocole qui aurait été mis en place par le gouvernement français, par l'exécutif, pour justement faire tourner ces... la diode, pour que tout le monde en ait, en tout cas, tous ceux qui soient concernés déjà dans la zone radioactive, donc, de la Bretagne et de la Normandie, et plus généralement, sur la partie de la France, ou en tout cas, proche de Paris, et toutes ces zones-là. En fait, moi, j'en ai parlé dans mes vidéos parce que, on sait tous que si jamais ça part en sucette, aussi bien d'un point de vue nucléaire, économique, ou alors, plus récemment, sanitaire, on s'est rendu compte que pour les masques, il n'y avait pas de stock de masques. Et si jamais, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo pour parler que, voilà, en cas de pandémie mondiale, il faudrait avoir des masques personnels chez soi, la vidéo aurait été plutôt bien accueillie il y a un an en arrière ou actuellement par rapport à tout ça. Donc, je le dis, gardez une, deux, trois, quatre, cinq boîtes d'iodure de potassium. En général, elles sont bonnes trois à quatre ans. Comme vous le voyez, vous avez la date ici. J'espère que ce n'est pas flou. Désolé. Mais en général, c'est bon, trois à quatre ans. Ça coûte cinq balles, je crois. Je vous mettrai les liens de la vidéo. Vous aurez toutes les vidéos pour au cas où déjà savoir ce que c'est plus en détail si vous voulez avoir des informations et également en acheter en ligne. Donc, voilà, parce que chaque comprimé est bon pendant 24 heures. Donc là, il y a dix comprimés. Donc, ça fait dix jours pour une personne. OK ? Donc, dans ce cadre-là, pour évacuer, les radiations au niveau du corps, donc les poils. Ensuite, la thyroïde avec les éodules de potassium. Et il y a également un autre médicament qui est indiqué qui est le bleu de Prusse ou le radiogardas pour le nom un petit peu plus scientifique. Alors ça, par rapport à l'iodure de potassium qui coûte à peu près 4 à 5 euros la plaquette, le radiogardas, pour le moment, je n'ai pas de piste. J'en ai un petit peu discuté sur des groupes de survivalistes où je suis un petit peu depuis un moment. il y a certains... J'ai discuté avec un pharmacien qui expliquait que même pour lui, en prix grossiste, ça tapait dans les 100 balles pour des boîtes où il n'y avait pas beaucoup. Donc, c'est en cours de renseignement sur ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé le site internet pour en acheter. Et il y avait peut-être possibilité d'en prendre sur le Amazon américain, mais pareil, c'était dans les 100 dollars. Donc, autant dire que ça coûte ça. Et donc, pour le bleu de Prusse, c'est pour évacuer une partie des radiations qui sont dans le corps parce que le bleu de Prusse a la capacité, si je ne me trompe pas, normalement, mais le bleu de Prusse a la capacité de capter les radiations au niveau de l'estomac et de les faire évacuer naturellement par l'urine et le fait de chier, tout simplement. Donc, voilà dans ce sens-là pour les radiations, les préconisations, tout ce qui est annoncé. Donc, notre histoire continue d'avancer dans le temps. On se retrouve une semaine puis deux semaines après. Donc, en gros, beaucoup, énormément de personnes ont évacué les zones sinistrées même si certaines, comme des maires qui se disent « Oui, moi, je suis né à tel endroit, je vais mourir à tel endroit » qui décident de ne pas bouger. Donc, il y a malgré tout une partie des personnes qui sont déjà en contact avec les jauniens qui restent sur place et également les citoyens, les maires et autres, les députés également, qui restent un petit peu dans le coin même si la plupart des gens évacuent toute cette zone-là. Également, par la suite, on se rend compte que dans l'histoire, d'un point de vue de radiation et de danger sur les hommes, il n'y a plus grand-chose, en dehors que le pays était irradié, évidemment, vu que le vent, ça se disperse méchamment bien. du côté de l'Angleterre également et la France décide de couper le pays en deux. Toute la partie nord du pays est notée en non-vivable ou invivable. en gros, il trace une ligne imaginaire de Bordeaux à Lyon. Toute la partie nord est en no man's land, si on peut dire. Et du côté de l'Angleterre, c'est à peu près pareil où, donc, du sud de l'entre jusqu'à Manchester en Irlande, si je ne me gourpe pas, de ce qui est en Osset. Donc, ça fait un énorme pavé de zones contaminées. Donc, c'est assez le bordel à ce niveau-là. Donc, voilà. Évidemment, pour en revenir tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire ça sur les pluies acides. Ce qui est expliqué, c'est que s'il y a des pluies acides, ça déglingue tous les matériels de communication, donc toutes les antennes, ce qui fait que la possibilité d'avoir Internet est faible si déjà les centrales nucléaires ou autres sont arrêtées. et également, les communications de base ne seraient pas forcément possibles si toutes les antennes sont niquées. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir à des moyens de communication parallèles comme les radios, les Tokiwoki, les CB qui fonctionnent en direct à courte ou moyenne portée. Mais voilà, si vous êtes avec votre famille ou dans une région donnée, ça peut être intéressant de communiquer comme ça. Également, on a les PMR qui nous permettent d'avoir les accès à l'information en urgence, donc en direct. Donc, je vous mettrai la vidéo si jamais vous voulez aller voir sur ça, sur le fonctionnement de la radio, ce que j'ai un petit peu expliqué. Je ne suis pas expert là-dedans, mais je trouve ça plutôt intéressant et utile d'en avoir une aussi bien pour de la randonnée que pour des situations d'urgence que même utilisées dans le cadre de sacs d'évacuation ou autre. Donc, voilà, sur ça, vous avez un petit peu plein de vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc, voilà, le pays s'est un peu scindé en deux. Ils expliquent grosso modo qu'il y a dans certains arrondissements du côté de Paris. Ça devient vite le bordel parce que, imaginez évacuer la moitié de la population de la France du nord, de toute la partie nord du pays dans le sud. Autant dire que déjà, les deux bases, les villes étaient surbouquées. Là, c'est un niveau au-dessus. C'est carrément un autre délire. en termes de cohésion de vie en plus du fait qu'il y a une partie des citoyens qui aient pu être dans cette hypothèse-là évacués dans des pays comme la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et d'autres pays qui, entre guillemets, restent neutres et qui ne veulent pas forcément prendre part comme la Suisse ou autre. Enfin, en tout cas, de ce qui est expliqué dans le livre. Je ne dis pas que c'est ce qui se passera. Vraiment, prenez-le avec des pincettes. C'est vraiment l'histoire qui est faite comme ça. Donc, en gros, ça avance dans ce sens-là. Donc, l'histoire avance petit à petit. Donc, Jack, le personnage principal, est toujours en contact avec Baxter. Donc, Baxter, c'est son chef de la partie police criminelle parce qu'en fait, les polices, en général, n'ont pas d'informations sur les kamikazes. Ils n'ont pas de noms parce que c'est des faux noms, évidemment. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a été fait en deux temps. Déjà, un premier avion de type Cessna qui s'est crashé sur la piscine D. Et ensuite, un plus gros avion, un A340 qui a été détourné et qui s'est crashé pile où il y avait la fumée du premier avion. Ce qui fait que, d'un point de vue purement palpatif des noms, à savoir si c'est un attentat ou non, ou si c'est... Enfin, c'est un attentat, c'est clair, mais si c'est islamiste ou d'une autre religion ou d'une autre cause ou d'autres choses, ça, on n'en sait rien dans le livre. Et les flics, dans l'histoire, n'en ont aucune idée au final. On n'a pas d'informations sur ça. Voilà. Donc, évacuation de zones données, donc ça commence avec le bordel, déjà, pour se ravitalier. Parce que si tous les magasins, sont laissés à l'abandon, bon, les stocks de bouffe passent comme on a pu le voir à la crise du Covid, évidemment, les rayons vidés. Évidemment, parce que les gens se barrent de chez eux, donc ça fait des embouteillages monstres. Et du coup, plus de réapprovisionnement. Du coup, ce qui fait que les jauniens sont légèrement dans la merde parce que du coup, ils ont de la bouffe pour un certain temps et la flotte aussi. Mais le problème, c'est que, pour en revenir à la flotte, le problème principal, c'est que il y a un des mecs dans le groupe des jauniens qui est assez calé sur les radiations qui explique justement sur les iodures de potassium et tout ça. Et en fait, ils expliquent que pour la bouffe et la flotte, ça va vite être la merde parce qu'en fait, la flotte, vu qu'il y a eu les pluies acides, ça a contaminé toutes les quantités de flotte dans les centres de traitement qui étaient à l'air libre. donc déjà de base, vu qu'ils sont sur une presqu'île, en tout cas dans leur cas là, toute la flotte qui est autour n'est pas utilisable et l'océan, ben voilà, on n'est pas des poissons. Donc, tout ça pour dire qu'ils sont vite dans la merde et ils se rendent compte qu'ils doivent faire des économies. Du coup, ils consomment plus que... En gros, ils s'organisent, disons, 6 à 10 litres dans des bouteilles. ils décident de complètement bloquer leur consommation d'eau venant de l'extérieur. toute la tuyauterie, ils coupent tout pour éviter d'être tentés justement de ne pas réflexe, de prendre de l'eau robinée, d'être contaminés et de potentiellement crever par la suite ou d'être avec un cancer ou une autre connerie du ciel parce que les hôpitaux ne sont pas forcément aussi évacués dans cette histoire-là. C'est pour ça que c'est la merde. Donc, ils décident tout simplement de rester sur place, donc de bouffer, viser des maisons pour récupérer de la bouffe, de la flotte. Le bois, c'est pareil, tout le bois qui est en extérieur est contaminé du coup dans ce cadre-là. Aussi bien à part les pluies acides que toute la zone, toute la quantité de radiation qui est partie dans l'atmosphère et qui est retombée à un moment donné. Donc, au final, sur la bouffe et la flotte, ils sont carrément dans la galère, ils perdent énormément de poids, ils sont en carence de plein de choses. c'est vraiment la galère pour eux. Et du coup, sur ça, ils décident de faire les tours de maison et tout. Et à un moment, il y a Jack qui part avec Nicolas. Donc Nicolas, c'est le hacker principal du groupe. OK. Et en fait, ils vont dans une baraque assez cossue. Il y a un endroit dans le livre où ils expliquent qu'il y a une allée, un peu l'allée des millionnaires, on va dire, le Hollywood local, si on peut dire, avec que des baraques ultra chères. En gros, ils y vont et à un moment, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Ils voient des militaires qui traînent à quatre pattes des mecs à poil pour les violets. Voilà, dans le sens du... C'est expliqué comme ça dans le livre. Donc Jack et Nicolas se planquent. Mais les mecs, c'est des militaires, ils sont armés, ils ont les famasses et tout, ils contient. Donc les deux mecs sont violés, sont frappés, sont laissés tel quel. Entre-temps, Jack filme la scène pour avoir matière à critiquer l'exécutif et voilà, l'armée en général pour ça parce qu'ils sont un petit peu traqués à l'origine aussi. Ils sont traqués par les militaires parce qu'ils ont fait un acte de vandalisme incroyable. En gros, ils ont décidé de saccager, de profaner une tombe donc de monsieur, un certain monsieur Mesmer, donc le padré du nucléaire français au niveau des essais nucléaires donc du côté de l'Algérie et tout ça du début d'une éclair française qui a donné le site de l'Algérie et compagnie. Et en gros, ils profanent la tombe, ils prennent la plaque de la rue de ce monsieur-là et ils balancent tout dans le sang, ils filment tout et ils balancent ça sur Internet, donc sur le YouTube russe qui s'appelle Rutube et puis voilà parce que je pense que c'est un petit peu plus libre que YouTube à ce niveau-là. Du coup, ça gueule de tous les côtés donc il y a les militaires qui sont emmenés, qui sont, enfin l'exécutif, enfin tous les politiques sont indignés de la chose du coup, ben voilà, les politiques demandent aux militaires, enfin le président demandent aux militaires d'aller du côté de la presqu'île de chercher les mecs et de les et de les ramener tout simplement. Donc voilà, sur ce niveau-là donc les jauniens sont assez dans la merde pour la bouffe, pour la flotte, pour les radiations et maintenant ils ont le problème des militaires. Donc autant dire qu'ils ne sont pas dans la merde pour ça, ils ont un certain nombre de problèmes et c'est pour ça que Jack filme toute cette scène-là pour faire pression. Au final, à un moment donné, ils réussissent à publier cette vidéo-là. Là, il y a un tollé général pareil de la classe politique mais à l'encontre du ministère, enfin, du ministère des armées, des armées en général, il y a des personnes qui, voilà, des licenciements et autres, c'est un gros bordel sur tout ça. Au final, à la suite de l'histoire, on n'a pas énormément d'informations sur tout le nucléaire. Je pensais que le livre, il est vraiment tourné à fond sur le nucléaire mais au final, vu que c'est quand même pas mal fictif et c'est dans le sens d'une hypothèse, on a vraiment une grosse partie du livre du début qui est annoncé pour introduire l'histoire de ce qu'il y aura au milieu et une bonne partie de la fin qui est juste annoncée par rapport à tout ce qu'il y a concernant Jack. Tout un petit peu leur débrouille parce qu'ils ont un téléphone satellite, du coup, ils notent tout, ils ont un blog, ils en chérissent, ils donnent des informations sur leur quotidien. Ils ont attaqué un camion pour récupérer des vivres, également la vidéo des militaires et la vidéo sur M. Mesmer et tout. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça où il y a du plus, du moins et ça chamaille à ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça qu'au final, on n'a pas énormément d'informations sur le nucléaire. il y a vraiment des choses qui sont notées vraiment dans le sens de, voilà, d'avoir au final, à un certain moment donné, on nous expliquait dans le livre qu'il y a un collectif qui est créé en France qui s'appelle le groupe La Vérité. Alors ça pourrait sonner presque complotiste mais pas du tout. En fait, ils décident de faire un crowdfunding pour acheter ou développer des appareils, donc des dosimètres des compteurs GGR et de noter la radiation partout chez soi, partout en France, de faire une carte en temps réel, un petit peu comme Oise pour la route et en fait, de la radiation en direct pour indiquer que voilà, au final, toute la France est irradiée, que le pays fait un peu de la merde, le président et compagnie. L'histoire se passe en 2024 pour situer et du coup, et du coup, bah voilà, c'est un peu le bordel à ce niveau-là et les politiques ne sont pas trop d'accord avec ça, mais en même temps, vu que tout le monde en a carrément marre à ce niveau-là et le Covid à côté, ce serait de la piste de chat, bah comment dire que voilà, à ce niveau-là, il y a tout un certain nombre de personnes qui sont préparées un peu tout ça, qui ont des tenues NRVC et compagnie, donc voilà, il y a un petit peu ce genre de choses qui est annoncée dans le livre et moi, je me dis que ça peut être pas mal d'avoir, voilà, moi, je m'étais déjà pris des masques personnels facieux, déjà pour du bricolage et autres, mais ça peut être, il y a les entrées et tout pour au cas où les cartouches de gaz NBC et même contre des gaz et autres, donc j'ai déjà le masque facial, j'ai prévu d'acheter tenue intégrale plus bottes, donc déjà les bottes, bah déjà pour avoir la tenue complète entre guillemets anti-radiation, et également pour du jardinage, que j'utiliserai un petit peu sur la chaîne, je vous ferai 2-3 vidéos sur ça, voilà, donc double utilisation comme pour le sac d'évacuation, on reste là-dessus, donc bottes, tenues, masques faciales, donc pour, voilà, être complètement recouvert sur le corps, gants, simple en plastique, latex pour se protéger les mains, et sur gants, jaunes, pour, voilà, vraiment avec les habilitations anti-nucléaires et tout, enfin, je vous montrerai tout ça, ne vous inquiétez pas, je vous ferai également un petit unboxing, on ferai une petite vidéo totale pour expliquer l'ensemble du truc, pour avoir, voilà, la tenue intégrale, vous montrer tout ça, et ce sera beaucoup plus sympa, donc, voilà, dans l'ensemble du livre, un petit peu tout expliqué, parce qu'après, voilà, sur la fin, ça termine avec un petit peu les jauniens qui restent sur place, Eva, non, attends, c'est Eva, non, c'est Laura, parce qu'elle est pas assez barré, Laura qui tombe amoureuse de Jack, et il décide de rester sur place, mais comme Jack a un double jeu depuis le début de cette histoire, il y a un petit peu son procès du style de, voilà, il est pas flic et compagnie, bon, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez lire le livre sur ça, c'est hyper intéressant comment c'est foutu, mais il y a vraiment beaucoup d'informations sur la construction de l'histoire que réellement sur le problème du nucléaire en général, vraiment sur le long terme, il n'y a pas d'explication, le livre prend une période donnée de deux mois, vraiment d'un mois surtout au début, et de deux ou trois mois, parce que je crois au final, au bout de deux mois, Jack réussit à avoir Baxter au téléphone, parce qu'au final, lui, il ne trouvait pas trop de sens à sa vie en fait, en tant que flic, et au final, lui, il décide de rester sur place, même si à la fin du livre, on n'a pas vraiment d'informations s'il reste ou pas, c'est vraiment le mystère complet, mais l'information sûre, c'est que il a été démasqué, Baxter jouait un petit peu sur ce tableau-là de dire que s'il ne voulait pas balancer ses petits camarades, Baxter allait balancer son identité, et les jauniens allaient savoir que c'est un flic, au final, les jauniens l'apprennent parce que Jack en parle à Phil, donc Phil et un autre gars, donc c'était les gars, c'était Phil et Léonore qui avaient frappé les flics au début, que je vous explique au début de l'histoire, et en fait, Jack parle à Phil honnêtement de sa situation en temps de flic et tout pour justement crever l'abcès, essayer d'avoir un écosystème viable, de pouvoir être la communauté des jauniens et être dans un monde simple où justement il n'y a pas les militaires, il n'y a pas le monde, il n'y a rien, il pourrait faire un havre de paix, et c'est un petit peu dans ce sens-là où le personnage essaie de construire ça. Donc voilà pour tout ça, j'espère que ce nouveau résumé de livre vous aura plu, j'ai essayé de faire quelque chose de concilier, d'un petit peu plus cool que le premier résumé de livre. Si jamais vous n'aviez pas vu le premier résumé de livre, donc c'était le livre Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Steven, je vous mets une petite fiche là à côté de l'écran. J'espère que les montages des vidéos vous plaisent également, n'hésitez pas à me dire en commentaire au cas où à vous abonner et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao !